Musique Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre séquence, la leçon en arithmétique comparaison des fractions. Nous avons pour le point les fractions n'ayant ni le numérateur commis ou ni le dénominateur commis. Alors, si vous êtes suivant, nous avons un exemple, A qui a pour comparer 2 tiers et 3 quarts, B, 5 sixièmes et 4 tiers, vous prenez note. Alors, puisque les deux fractions, 2 tiers et 3 quarts n'ont pas les mêmes dénominateurs, nous allons réduire d'abord au même dénominateur en multipliant par le dénominateur de l'un et de l'autre. Donc, nous aurons 2 tiers en multipliant par le dénominateur qui est 4, 2 fois 4, 3 fois 4 et nous aurons 3 quarts qu'on multiplie par 3, le dénominateur de 2 tiers et nous avons 4 à multiplier par 3. Alors, ceci nous donne, nous aurons déjà 2 fois 4, 8. Dans 2 fois 4, 8, j'écris 8, 3 fois 4, 12. Et ici, nous avons 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. Alors, si nous réduisons au même dénominateur, on constate que nous avons déjà ici 9 deuxièmes et 8 deuxièmes. Alors, si nous avons pour réponse 8 deuxièmes et 9 deuxièmes, on constate que 8 est moins petit que 9. Que 9, si 8 est moins petit que 9 et que 9 est plus grand que 8. Ce qui nous permet de confirmer ici, 9 deuxièmes et plus grand que 8 deuxièmes. Alors, pour B, on réduit encore au même dénominateur en multipliant par le dénominateur de l'un et de l'autre. Nous aurons 5 sixièmes. On multiplie par le dénominateur qui est 3, 3 fois 3. Et nous avons ici 4 à multiplier par 6 sur 3 fois 6. Alors, nous aurons ensuite, ceci est égal à 15 dix-huitièmes et 24 dix-huitièmes. Alors, ce qui nous fait croire que nous avons déjà 24 qui est plus grand que 15. Alors, si 24 est plus grand que 15, nous aurons à confirmer que 24 dix-huitièmes est plus grand que 15. Dix-huitièmes, ceci nous donne aussi, ceci nous permet à dire que nous avons ici 4 tiers et plus grand que 5 sixièmes. Donc, 4 tiers et plus grand que 5 sixièmes. Alors, ce qu'il faut retenir, quand deux fractions n'ont pas le même dénominateur ni même numérateur, il faut réduire au même dénominateur et puis faire la comparaison. La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur après la réduction au même dénominateur. Merci d'être attentif. Au revoir pour la suite de séquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501